Salut à tous, c'est Monsieur Matos, alors je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Matos. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui concerne à la fois les alpinistes mais aussi les randonneurs qui font de la rando un peu engagée ou alors en début de saison quand il y a encore un peu de neige, à savoir les crampons. Moi pour fixer dans les murs pleins, j'utilise des chevilles crampons. Tu fais quoi là ? Bah je sais pas, tu parlais des crampons alors je... Non mais les crampons de montagne ! Ah ouais... Bon... En fait ça m'arrange un peu parce que j'avais une étagère à fixer alors... Euh ouais... Donc vu que les crampons c'est un sujet potentiellement long, je vous propose de l'aborder en deux parties. Donc dans cette vidéo on va parler des différentes fixations qu'on peut trouver sur les différents crampons et puis dans une deuxième vidéo, un peu comme ce qu'on a fait avec les piolets, on verra quels crampons choisir pour quelle utilisation. Ouais bah c'est comme avec les chevilles crampons, selon l'usage tu peux prendre du 6 ou du 8 mm. Euh ouais ouais... Donc les crampons, première partie, générique ! Monsieur bricolage montagne, bricolage montagne, le spécialiste de la patrie... Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Pardon, ça c'est moi ça, désolé c'est euh... Ouais non j'essaye un truc, je vais voir si ça prend... Ok... C'est possible d'avoir le bon générique ? Ouais, sans problème, envoyez lui son truc là ! Générique ! Donc comme vous le savez peut-être déjà, il existe trois principaux types de fixation, automatique, semi-automatique ou lanière. Il faut avoir conscience que la plupart des crampons, sauf ceux pour qui ça n'aurait aucun sens, existent dans les trois types de fixation. Du coup, le choix de la fixation est assez décorrélé du choix du modèle de crampon. Si je prends un Airtec par exemple, vous allez pouvoir le prendre en automatique, en semi-automatique ou en lanière. Et c'est valable pour la plupart des modèles. Du coup la fixation, vous allez la choisir essentiellement en fonction de la chaussure avec laquelle vous allez utiliser ce crampon. Sur la plupart des chaussures hivernales ou sur des chaussures relativement techniques, on va trouver à la fois un débord arrière et un débord avant. Ce qui va permettre d'y fixer des crampons automatiques. Le crampon automatique, il présente un fil en acier à l'avant et une calotte en plastique à l'arrière qui vient se clipser contre le débord. C'est la fixation la plus minimaliste et donc la plus légère. Et c'est aussi celle qui permet la plus grande précision et c'est pour ça que c'est généralement celle qu'on va utiliser en cascades de glace, en goulottes ou dans des pratiques relativement techniques. Et sur des très grosses chaussures hivernales, ça aura l'avantage de tenir mieux que certaines calottes avant de système semi-automatique qui auront du mal à passer sur une très grosse chaussure. Il faudra par contre vérifier pour être en sécurité que le débord avant de votre chaussure est en bon état. Typiquement, sur mes Brenva en fin de vie, le débord avant était tellement usé que je préférais passer en semi-automatique. Alors la fixation semi-automatique, justement, elle présente la même calotte à l'arrière et une calotte en plastique à l'avant qui lui permet de s'adapter même à des chaussures n'ayant pas de débord avant. Alors vous allez me dire, quel est l'intérêt de ne pas avoir de débord avant ? Euh, non. Comment ça, non ? Bah non, je ne vais pas te demander quel intérêt de machin. Non mais c'est le principe de la question rhétorique, c'est juste pour faire avancer l'explication, quoi. Bah peut-être, mais moi je m'en fous. Mais si. Non mais tu fais comme tu veux, c'est pas... Tu m'aides pas aujourd'hui, hein. Bon, c'est ça mon rapport. Donc les chaussures sans débord avant, ça va être principalement des chaussures d'alpinisme estival, comme ici avec la Trango S de chez Sportiva, dont l'objectif est avant tout d'être légère et précise. Or, pas de débord avant, ça veut dire moins de matière, donc plus de légèreté, et aussi la possibilité d'être plus proche du rocher, donc d'être plus précis dans l'escalade. L'absence de débord avant, on va aussi trouver ça sur des chaussures de grosses randos engagées, des grosses godasses comme la Himalaya de chez Meindle, par exemple, c'est-à-dire des trucs qui se destinent à de la grosse rando, avec parfois des passages en neige nécessitant de cramponner, et qui vont, du coup, présenter un débord arrière et pas de débord avant. De plus en plus, on les trouve aussi sur des modèles plus légers, je pense à la Kentogi de chez Mammouth, ou la Rapace chez Saleva, des chaussures de randonnée semi-rigides, avec juste un débord arrière. Et sinon, c'est une vidéo sur les crampons ou sur les pompes que tu nous fais, là ? Oui, enfin, il faut bien que j'explique aux gens. Je ferai une vidéo spécifiquement sur les chaussures cramponnables, ce qui sortira... bientôt. C'est ça, en même temps que celle sur les sacs à viande ? On attend toujours, celle-là. Bon, bref, toutes ces chaussures sont cramponnables en semi-automatique, mais attention, parce que parmi ces chaussures, il existe des chaussures rigides et des chaussures semi-rigides. Alors, très souvent, j'entends des gens qualifier de semi-rigides des chaussures qui ne sont en fait que des chaussures de rando, sous le prétexte qu'ils les trouvent un peu raides. Ça n'a rien à voir. Semi-rigides, il s'agit d'un cahier des charges très précis. Sur une chaussure semi-rigide, vous allez avoir une semelle intercalaire qui va arriver jusqu'ici et qui va rigidifier la partie arrière de la chaussure. Et heureusement que c'était pour une vidéo sur les pompes, hein ? C'est ce qui fait que je peux plier l'avant, mais pas l'arrière. Or, si une chaussure est cramponnable, ce n'est pas uniquement parce qu'elle a un débat arrière, mais c'est avant tout parce qu'elle a cette rigidité de semelle qui permet au crampon de tenir. Sur mes Ayatsuki, par exemple... Ayat quoi ? Ayatsuki, c'est le nom du modèle. C'est pourri comme nom. Oui, enfin, c'est pas moi qui choisis, quoi. Il est relou aujourd'hui. Sur cette chaussure, donc, l'intercalaire rigide est présente sur l'intégralité de la semelle. C'est ce qui fait que, elle, on ne peut pas la plier. Et ça, ça va permettre au crampon de mieux tenir sur la chaussure en pente raide, surtout en pointe avant. D'où le fait qu'en course glaciaire, en alpinisme un peu technique, on va préférer une chaussure rigide. Et enfin, on en arrive à la fixation la plus utile pour les randonneurs et en même temps la plus sujette à des erreurs... Thierry, il a fouillé son truc, là. La fixation à lanière. Du coup, sur une fixation à lanière, on va avoir une calotte à l'avant et une calotte plastique également à l'arrière. Ce qui va permettre de la fixer à des chaussures sans débord arrière. Donc, on peut la fixer sur n'importe quelle pompe et c'est justement pour ça que c'est sujet à erreur. Dès lors qu'une chaussure n'a pas de débord arrière, elle n'est pas considérée comme cramponnable au sens strict du terme. Mais, il existe des chaussures non cramponnables que l'on peut cramponner. C'est quoi ce truc d'escroc encore ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la tenue du crampon tient davantage de la rigidité de la semelle que des débords avant ou arrière. Parmi les chaussures de rando, on va pouvoir trouver différents types de rigidité. Et si je compare une Mindel Vacuum, par exemple, à une Lovar Renegade, il est évident que la rigidité n'est pas la même. Si on tape dans une chaussure suffisamment rigide, le crampon n'aura aucun mal à tenir sur des pentes peu raides. Dans cette catégorie, on peut trouver évidemment la Vacuum de chez Mindel, mais aussi, toujours chez Mindel, la Borneo, la Banff, la Baffin ou la Tibé chez Lovar, la Sikkim ou la Boutan chez Millet, etc. Si par contre, on voulait s'amuser à mettre un crampon sur la fameuse Lovar Renegade, eh bien, on pourrait, tout à fait. Mais la souplesse de la chaussure ferait en sorte qu'on n'est pas certain, certain que ça tienne dans des pentes un peu raides. Au-delà du fait que la souplesse de la chaussure va vous faire ressentir davantage les sangles et pourra devenir douloureux. Douloureuse ? Ça s'accorde avec souplesse. Alors, vu que ce système à lanière est compatible avec tous les types de chaussures, pourquoi ne pas prendre ce système de fixation, même si on a une chaussure d'alpinisme avec un débord arrière, avant, ou tout ce que vous voulez ? Eh bien, en fait, déjà, ce système est le plus lourd des trois. C'est aussi celui qui va avoir le plus de sangles, et donc le plus de chances de se coincer un crampon dans les sangles et de se foutre par terre. Mais c'est aussi le moins précis au niveau de la tenue sur la chaussure. Parce que sur un système à lanière, la tenue du crampon se fait sur le devant, sur le coup de pied, alors que sur les deux autres systèmes, ça se fait par l'arrière, au niveau du talon, ce qui est nettement moins gênant pendant que vous marchez. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les marques ne vont jamais utiliser les termes lanière, semi-automatique ou automatique. Ah non, tu penses que ce serait trop simple ? Par exemple, chez Grivelle, vous allez trouver New Classic, Pneumatic, Crampomatic. Chez Pexel, Flex Lock, Fil Flex, Fil. Chez Black Diamond, Strap, Clip ou Pro, etc. Alors, je sais que ce n'est pas évident, d'autant plus que les marques s'amusent parfois à changer de désignation. Du coup, dans la description de la vidéo, je vous noterai chacune de ces désignations, marque par marque. Vous savez qu'à chaque fois dans mes vidéos, je vous mets dans la description tout un tas d'infos complémentaires, et ce sera le cas à nouveau pour cette vidéo. Alors, maintenant qu'on a passé en revue ces trois types de fixation principale, et bien ensuite, on peut trouver des déclinaisons. Par exemple, sur certains modèles, on va trouver des barrettes souples qui vont permettre de suivre les mouvements de la chaussure lorsque vous avez une chaussure souple, ce qui va faire donc une moins bonne accroche en pointe avant, mais ce qui va être plus confortable à la marche. Plus souple encore, on trouve de plus en plus de crampons avec une sangle ou des cordelettes en dynéma. C'est le cas du Harfang de chez Blue Ice ou du célèbre Léopard de chez Petzl. Mais ça, c'est plus pour une raison de poids que de confort sur des crampons très spécifiques, et on en parlera dans la deuxième vidéo. Alors, il y a quelques temps encore, lorsqu'on choisissait une fixation, ensuite, on ne pouvait plus en changer. Donc, on était parfois obligé d'avoir plusieurs crampons en fonction des chaussures qu'on allait choisir pour le trip à venir. Du coup, il y a quelques années, Petzl a développé la possibilité de changer de type de fixation sur un même crampon. Et lorsque vous achetez un crampon en fixation Leverlock Universal, par exemple, le crampon est en semi-automatique, mais peut passer très facilement en automatique. Ouais, facilement, ouais, c'est ça ! Et en rachetant la calotte arrière, on peut même les basculer en crampons à lanière. Du coup, vu que cette offre répond quand même à pas mal de demandes, beaucoup de marques ont suivi. On commence à trouver le même système chez certains modèles de Black Diamond ou chez Camp. Et ce printemps, Blue Ice sort une calotte avant permettant de basculer ces modèles précédemment vendus en automatique, en semi-automatique. Une dernière fixation dont je n'ai pas encore parlé, parce qu'elle est très 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 particulière, c'est ce que Dinafit a lancé cet hiver avec son modèle Crampin, qu'ils ont fait en partenariat avec Saleva. Le but était de faire le crampon le plus léger du monde, donc un crampon tout en aluminium. Et au niveau de la fixation, c'est un insert particulier, compatible seulement avec certaines chaussures de ski de randonnée. Pour les skieurs qui voudraient aller voir ce modèle en particulier, je vous mets un lien dans la description. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo sur le thème des crampons. J'espère que vous aurez appris des trucs. Si c'est le cas, mettez un like. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, sur les réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreux à faire appel à mes services sur www.monsieurmatos.com pour que je vous aide dans le choix de votre matériel. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour ça aussi, je vous mets le lien dans la description. Je vous invite à me retrouver également sur le groupe Facebook Le Bivouac. Et ici même, pour la deuxième vidéo sur le thème des crampons. Où là, par contre, on va passer en revue tout le marché, tout ce qui existe en termes de catégorie de crampons. Ça va être une vidéo un peu conséquente. Efferalgan, Dafalgan, Beluprane, Ibuprofène. Le but étant de trouver le crampon qui correspond à votre utilisation. Smecta. Ouais, on s'est lavé. Pour ne pas la rater, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Je vous dis à très bientôt, bonne rando, bon voyage et bonne course. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada